Salut à tous, c'est Lou ! Vous êtes prêts pour le grand amour ? Tant mieux, parce qu'aujourd'hui c'est du sérieux ! On va faire l'unboxing du mariage Playmobil ! Cette gamme constituée de 5 boîtes est sortie en 2017 dans la collection City Life. Pour nous présenter les différentes références de la gamme, voici Vincent, notre joli marié. On commence avec le set 9230 Les Enfants d'honneur et le photographe, au prix de 9,90€. Vient ensuite le petit pavillon de mariage avec notre couple de mariés, c'est la boîte 9229 à 16,90€. La référence 9227 fonce tout droit, c'est la superbe limousine blanche d'une valeur de 29,90€. La réception, où on se régale avec le superbe gâteau, porte le numéro 9228 et coûte 29,90€. Et enfin, la jolie boutique de mariage 9226 vaut 49,90€, ce qui nous fait donc un total d'environ 140€ pour l'ensemble des 5 boîtes. Et maintenant, c'est parti pour le montage ! On va commencer bien évidemment par la plus grosse boîte, la boutique de mariage ! Alors tout d'abord, je voudrais préciser qu'il s'agit de la deuxième gamme du mariage chez Playmobil. La première date de 2008, donc il y a eu presque 10 ans entre les deux. Et j'aimais beaucoup la première gamme, car il y avait une belle église, ainsi qu'un joli petit pavillon reprenant des éléments de la grande maison belle époque pour pouvoir célébrer les unions. Pas d'église ni de pavillon dans cette seconde gamme, mais une idée plutôt sympathique, celle d'une boutique de mariage. C'est plutôt original et bien pensé, et cela élargit le thème, d'autant plus que la construction reprend le style du thème de la galerie marchande. A noter qu'il y avait déjà eu une boutique de mariage dans le grand magasin 5485. Cette nouvelle boutique est constituée de deux espaces reliés par une cabine d'essayage, et l'on retrouve le même défaut que pour les boîtes de la galerie marchande, à savoir qu'il ne s'agit que d'un intérieur, et il n'y a donc pas de façade, ce qui est un petit peu dommage quand on fait une ville. En revanche, on a de très nombreux accessoires très différents. On a bien sûr des robes dont on fera le détail plus tard dans la vidéo, des sacs à main, des bijoux, tout ce qu'il faut pour se maquiller et s'apprêter, et puis des bouquets et des faire-parts ! Tout le nécessaire pour préparer une super cérémonie, donc ! C'est donc une boîte très complète que l'on peut ajouter à la galerie marchande pour créer un plus grand espace commercial. Et d'ailleurs, comme la boutique de vêtements de la galerie, on retrouve bien évidemment des figurines dont on peut changer les robes. C'est pratique pour faire des essayages de mariés ! Allez, on passe maintenant à la boîte suivante, la réception ! Alors forcément, on a envie de comparer ce set 9228 au set 4308, l'équivalent dans la toute première gamme du mariage. Et bien pour le coup, on gagne plutôt au change. La décoration est plus variée, avec ces jolis lampions accrochés à l'arbre, ces tables décorées avec des neuneus et des fleurs en peau. Enfin bref, c'est mignon, même si je dois dire que j'ai un regret, c'est la tonnelle que j'aimais vraiment beaucoup ! Mais quand même, les couleurs sont plus festives, et l'accent a été mis sur la déco, donc tant mieux ! Côté accessoires, là aussi, on est encore plus gâtés ! On a bien sûr la pièce montée, le champagne et les cadeaux comme dans la boîte du thème précédent, mais on a aussi des cupcakes et des coupes glacées pour les gourmands, et même plusieurs types de boissons ! On n'oublie pas non plus les cartes pour souhaiter le meilleur à nos tourtereaux ! Et en plus, à cette réception-ci, il y a de l'animation ! On a même un musicien venu jouer du clavier et chanter avec son micro ! De quoi assurer une bonne ambiance pendant le mariage, en espérant qu'il chante juste ! Rassurez-vous, je ne vais pas pousser la chansonnette pendant cette vidéo, je respecte trop vos oreilles pour ça ! Bon, comme vous le voyez, il y a tellement de fleurs à poser que ça prend quand même un petit peu de temps, et puis il y a tous ces cadeaux à plier ! Mais il faut savoir être patient pour faire de jolies décorations ! En voiture, Simone, c'est moi qui pilote, accroche-toi à ta culotte ! Une limousine Playmobil, franchement, c'est pas une super idée ! J'avoue que j'ai été surpris quand j'ai découvert la boîte, mais c'est juste trop bien ! Bon, avec sa couleur et ses décorations, c'est sûr qu'elle est très associée au thème du mariage, mais on la retrouvera peut-être en noir très classe pour une villa de stars hollywoodiennes ! Ce sera un super thème, non, vous trouvez pas ? Bon allez, on arrête un peu de rêver pendant 5 minutes, et on termine les décorations pour embellir notre véhicule ! Il y a des bouquets de fleurs à mettre sur le capot, et puis les boîtes de conserve à accrocher à l'arrière ! Bon, perso, je l'ai jamais vu dans la vraie vie, mais pourquoi pas ? En tout cas, grâce à la limousine avec chauffeur, nos mariés sont prêts à partir en lune de miel sans se prendre la tête ! Mais avant de partir, il faudrait peut-être penser à la cérémonie, non ? On l'avait presque oubliée ! Donc comme je l'expliquais, pas de bâtiment ici, la cérémonie a lieu dans un tout petit pavillon ! Au début, j'étais plutôt sceptique parce que j'adore les bâtiments, mais force est de constater que ce pavillon est bien décoré ! Même si j'aurais préféré une église, bien sûr ! On y met des guirlandes, des roses, des sortes de voiles, plein de trucs sympas et jolis ! Et puis côté déco, on a nos drôles de petits arbustes de roses à assembler ! Ils me font un peu penser aux rosiers dans Alice au pays des merveilles de Disney, avec ses roses rouges et ses roses blanches ! Peignons les roses en rouge ! Oh désolé, j'ai chanté ! Bon. Bref, tout ça, ça ajoute une petite touche de verdure bienvenue ! Mais ce serait quand même bien d'immortaliser le moment, non ? C'est justement ce que l'on peut faire avec le dernier set, dans lequel on retrouve une décoration rose avec encore des roses ! Décidément, la fleur de l'amour, mais aussi des enfants d'honneur, et surtout, un photographe pour garder des souvenirs ! Avec toutes de ces boîtes, on a les éléments qu'il faut pour recréer une belle histoire autour d'un mariage. Et voilà le résultat ! Alors, je vais encore un peu ronchonner, je trouve ça super joli, mais je regrette un peu qu'il n'y ait aucune église ou même mairie pour accompagner le thème ! Je trouve que cela faisait la force de la gamme mariage de 2008, et ici, un gros bâtiment, ça manque ! En dehors de cela, je trouve que c'est une super idée d'avoir pensé l'événement du mariage en entier, c'est-à-dire des préparatifs avec la boutique, jusqu'à la cérémonie, puis la réception, et enfin la limousine qui emmène les mariés en lune de miel. On a quand même une gamme plutôt complète de ce côté-là, et idéale pour changer un peu du quotidien des Playmobil. Justement, voici Josette et Bernadette qui passent devant la vitrine de la boutique de robe de mariée. Et ça tombe bien car Josette va se marier ! Et si on entrait pour voir un petit peu ce qu'on nous propose à l'intérieur ? La boutique réutilise donc des éléments qui rappellent les magasins du thème de la galerie marchande de 2017, mais je la trouve un peu plus réussie car elle est aussi un peu plus détaillée, avec ses vitrines et ses décorations. Bon, en revanche, il faut aimer le rose ! On distingue trois espaces différents, à gauche, on se pomponne, à droite, on change de robe, et au milieu, on a une cabine d'essayage. Josette a évidemment craqué sur la robe la plus chère avec des imprimés décoratifs et un super long voile en mode mariage de princesse ! Mais il y en a vraiment pour tous les goûts ! On trouve aussi des modèles un peu plus sobres, ainsi que des robes de cocktail parfaites pour les demoiselles d'honneur. Quelques accessoires comme des colliers ou des bracelets sont en vente, mais je trouve que les présentoirs sont aussi moches que mal fichus, car ils ne permettent pas du tout de coincer les objets qui tombent dès qu'on les bouge. Bon, puisque Josette a fait son choix, il est temps de se changer ! Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout d'abord de déclipser sa tenue, d'en choisir une autre parmi toutes celles que l'on a à disposition, et de la reclipser sur le cliqui. Attention, cela n'est possible qu'avec certaines figurines, mais en tout cas, quasiment toutes celles de la gamme mariage sont compatibles, sauf une. Notre Josette est presque prête, et sa robe de mariée lui va vraiment à ravir ! Qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires ! En attendant, voici toutes les figurines et toutes les tenues que l'on trouve dans la gamme complète. On a donc 5 femmes Playmobil, et elles peuvent toutes porter ces robes, sauf la figurine tout à droite qui, comme vous le voyez, n'a pas la même morphologie, et restera donc collée à sa robe de mariée. Notez également les yeux particuliers de ces cliquis, on les a par exemple déjà vus dans la gamme des top modèles en 2015. Ils sont plutôt très expressifs ! Et vous dites-moi, quelle est votre robe préférée ? La gamme comprend également 2 figurines de petite fille pour 3 tenues, plus précisément 2 robes et une jupe. Bien, maintenant que Josette se sent bien dans sa robe, elle va pouvoir se faire pomponner pour être la plus belle le jour de son mariage ! Quel chignon va-t-elle choisir ? Le chignon pour un mariage, c'est sacré ! On a le choix entre deux versions, une brune et une blonde, chacune avec son voile. Et d'ailleurs, juste en dessous, il y a une option sans chignon pour être châtain. C'est comme vous voulez ! Être coiffeur chez Playmobil, ce n'est vraiment pas très difficile puisqu'il suffit de faire sauter la coupe de cheveux pour pouvoir en changer. Comme ça, si vous regrettez, pas de soucis, vous revenez tout simplement à l'ancienne. Ah bah regardez Josette, comme elle est belle quand elle est chauve ! Bon, puisqu'elle est blonde, on va garder le blond, mais on va lui mettre un joli chignon. On appuie bien fort, et voilà, c'est en place ! Voici une toute nouvelle Josette ! Et pour aller dans le détail, on peut demander à Marie Concombre de nous faire un joli maquillage ! Elle a tout ce qu'il faut dans sa boutique ! Du mascara, du rouge à lèvres, du fard à paupières, tout ce qu'il faut pour être chouchouté ! Bien, c'est maintenant le grand moment ! Josette, es-tu prête ? C'est le moment de faire la starlette ! Tadam ! Mais quelle élégance ! Quel style ! Quelle beauté ! Bravo Jojo ! Enfin, avant de partir, pense bien à choisir ton faire-part et à l'envoyer aux invités ! C'est important quand même ! Pour revenir à la boutique, en dehors du manque de façade qui la rend moins facile à intégrer dans une ville, c'est surtout le fait que le socle ne s'attache pas qui m'embête beaucoup ! C'est vraiment gênant, et cela empêche de transporter facilement le bâtiment. C'est dommage. Eh bien en tout cas, pendant ce temps, il semblerait que Chloé et Mathieu soient en train de se marier ! Eh bien félicitations les amoureux ! Regardez ! Les enfants ont même lancé des fleurs pour décorer le passage de la Marguer ! Voici donc le fameux pavillon, et le résultat est plutôt réussi ! Ok, ce n'est pas une grande église majestueuse, mais il y a un côté chaleureux assez agréable ! Et regardez, il y a même un endroit pour poser le petit coussin avec les alliances ! Non, franchement, c'est joli ! Et cela pourrait même s'intégrer dans un petit parc comme un kiosque décoratif ! J'aime particulièrement la guirlande de rose, accrochée avec des rubans, c'est le genre de détail qui fait toute la différence ! Regardez, j'empellicule le photographe, et même là pour immortaliser ce beau moment ! Allez, souriez, c'est pour la vie ! Enfin, je vous le souhaite ! Le seul truc qui me dérange dans le set du pavillon, ce sont ces arbustes. Avec les trous, cela fait un peu bizarre, sur toute près, on dirait presque des bouches ouvertes par moments si on les regarde trop longtemps, ou alors je deviens complètement zinzin. Enfin bref, vive les mariés ! On va faire la fête maintenant qu'ils se sont dit oui ! On a accroché des décorations, on a dressé des tables, et on a mis les petits plats dans les grands pour pouvoir fêter dignement ce grand moment ! Les mariés ont même reçu des cadeaux ! Bon, ce sont juste des cartons vides, mais on va laisser jouer l'imagination ! Et si on veut, on peut même mettre le mixeur dans un paquet ! C'est pas un super cadeau, mais pourquoi pas ! Juste en face, c'est le buffet, et tout le monde se jette dessus ! Forcément, ça donne envie ! Des cupcakes, des glaces, du gâteau, et du champagne ! Rouge ou bleu, c'est original en tout cas ! Et bien évidemment, il y a aussi la pièce montée ! Alors ce n'est pas la plus grande, elle existe normalement en trois étages, mais c'est déjà pas mal ! En tout cas, rien qu'à la couleur qui me rappelle le caramel, elle me donne vraiment trop trop faim ! Attention à ce que les oiseaux ne la picorent pas ! Moi je la trouve très sympa cette réception, avec ses jolis lampions suspendus ! C'est élégant, c'est fleuri, c'est aéré, et puis il doit y avoir une bonne ambiance avec Jean Sinté qui chante ! Mais dites donc, juste à côté, il y a un autre couple qui part en lune de miel ! La limousine arrive pour emmener Elodie et Hervé en vacances à Guadalajara ! Regardez-moi ce superbe véhicule ! Evidemment, comme c'est une limousine, elle est longue ! Donc c'est pas évident de se garer ! Mais on a un super chauffeur ! Puis regardez comme il est bien décoré, avec ses petits cœurs et ses petits bouquets ! On va jeter un œil à l'intérieur, parce que quand même, on a envie de voir toute la place qu'on a ! Et regardez, on a un minibar avec encore du champagne, et cette fois-ci, il est vert ! Eh bien à la vôtre, Hello et Hervé ! Il y a quand même l'air d'avoir des super cocktails dans ce minibar, j'en goûterais bien un ! Et puis pour l'intimité, on peut même relever le petit panneau pour s'isoler par rapport au chauffeur. Et c'est trop bien, parce qu'il y a un écran sur ce panneau ! C'est l'occasion de revoir toutes les photos prises pendant le mariage ! Ah, c'est émouvant ! Vive les mariés ! Et les mariés, les voici, Elodie et Hervé, Chloé et Mathieu ! Les tenues sont plutôt réussies, même les smoking ! Mon seul bémol à ce niveau, c'est qu'il n'y a aucune robe de princesse bien bouffante comme il y avait dans le premier thème du mariage. Mais bon, il faut dire que les modes changent aussi ! C'est en tout cas la fin de notre vidéo dédiée à la gamme du mariage chez Playmobil ! N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et à me dire quels sont les sets et les éléments que vous préférez ! Et si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing, comme l'église romantique ou le grand hôtel. Avec sa suite nuptiale, c'est l'endroit idéal pour partir en lune de miel ! Cliquez sur le lien ! Si ça vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme, c'est très important pour moi ! Plus mes vidéos seront vues, et plus je pourrai en faire ! Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner ! A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil ! Ciao ! Merci ! Merci ! Merci !